Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de mai 2023 ? On a une vague de froid dans le stockage OVH, de nouvelles puces qui arrivent, Paris sous l'eau et des fuites de données, encore et toujours. Et tout ça, on va le voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour avoir notre petite sélection d'outils. Alors, avec moi, aujourd'hui, en plein mois de mai qui ressemble à un gueillère, on a une équipe réduite puisque je suis avec René. Et seulement René, bonsoir René. Salut Christophe. On va pouvoir justement rentrer dans le corps de ces Actu ensemble. Et on va pouvoir en discuter vraiment. Moi, j'ai une petite info à donner avant qu'on passe au courrier des auditrices et auditeurs. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous avez pu remarquer qu'on a lancé les ActuDevOps cours, qui est une playlist YouTube podcast, puisque YouTube podcast est sorti. Donc, j'explore un petit peu. Et du coup, j'ai décidé de découper, en fait, les ActuDevOps. Donc, chaque Actu a un épisode qui, du coup, fait moins de 20 minutes. Donc, si tu nous suis sur YouTube, sache qu'il y a ce truc-là qui arrive. Pour l'instant, c'est que sur YouTube parce que ça ne nous demande pas du tout... Enfin, ça nous demande très peu de travail supplémentaire. Peut-être qu'un jour, aussi, il y a de la demande. Ou si vous m'inondez de messages sur les réseaux sociaux en me disant « On veut un flux de podcasts audio sur les podcasts courts », peut-être qu'on le fera. En l'occurrence, c'est la petite info que je voulais donner. Alors, le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs. Et aujourd'hui, c'est un auditeur qui est un compagnon, puisqu'il nous a laissé un message sur le forum des compagnons du DevOps. C'est Fred Freezed, ou Fred, du forum, qui est avec nous depuis un sacré moment. Et qui commente régulièrement, justement, les émissions, puisque lui, c'est un auditeur du podcast et pas de YouTube. Donc, il fait les commentaires sur le forum. Alors, il nous dit... C'est en rapport aux précédents actus DevOps, justement. Il nous parle de Symphonium. Il aime bien l'idée. Et il se pose des questions sur le rachat de Quant, parce que, justement, il nous dit que Quant a beaucoup de casseroles. En effet, on ne les a pas traités, mais il a des casseroles financières avec les salaires. Il y a Microsoft aussi dans le lot. Il ne s'est pas étendu dans son message. Alors, je ne sais pas tout ce qu'il a en tête derrière. Mais en tout cas, ça reste mystérieux pour lui. Il nous informe aussi que Shadows, côté infrastructure, c'est sur OVH que ça se passe. Et si on veut en savoir plus, il y a une pub. C'est plus un mini-documentaire. Je suis allé regarder un peu la vidéo. Il y a une pub bien faite sur la chaîne Linux Tech Trip. Linux. Ah, notre roi. Linux Tech Tips. LTT. Et donc, cette vidéo, elle présente une visite du data center, du site de Croix, comme aucune autre vidéo aujourd'hui. Donc, il nous dit qu'elle vaut le coup d'œil. Moi, je vais aller la voir. Je vous la mets en description. Toujours en rapport, enfin, plutôt en rapport avec la fin de la gratuité de Docker, il nous partage un article. Donc, c'est un article de Quentin Adam qui explique pourquoi il n'y a pas de fritière chez Clever Cloud. J'en parlais justement. Il n'y en a pas non plus chez nous, chez Frogit. Donc, c'est assez intéressant de voir ces voix un petit peu. Et il nous partage aussi. Là, c'est plus un lien promotionnel puisque c'est le lien du service managé de registre privé chez OVH Cloud. Si jamais vous voulez quitter Docker Hub pour aller chez une solution française, il y a cette solution-là. Il y en a d'autres. Vous trouvez tous les liens en description, tous les liens qu'il a donnés parce que je sais que tout le monde ne va pas sur le forum. Alors, déjà, ce que j'ai à dire à Fred, c'est merci pour ces précisions. De manière globale, j'aime beaucoup quand nos podcasts, ils sont complétés par la communauté, soit sur le forum des compagnons, soit dans les commentaires YouTube parce qu'il y a pas mal de précisions maintenant qui arrivent sur YouTube. Donc, ça, c'est bien. Il y en a énormément, par contre, sur les forums. Pas sur cet épisode-là, mais sur les autres, il y en a beaucoup. Et j'en profite justement pour parler du forum parce que ça bouge énormément sur le forum. Il y a pas mal de discussions qui sont vraiment super intéressantes sur plein de sujets. Donc, si tu n'es pas inscrit sur le forum, c'est le moment de venir t'inscrire puisqu'on est quand même plus de 1 000 puisqu'on a dépassé les 1 500 inscrits sur le forum. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes tech de toute la francophonie puisqu'il y a des gens qui viennent d'un peu de partout. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont français, mais pas que. Donc, viens t'inscrire, c'est le premier lien en description et je vais laisser la parole à René pour réagir, s'il veut, sur ce petit message de Fred. Ben ouais, c'est toujours bien d'avoir des retours un petit peu sur ce qu'on a pu dire. En plus, on peut dire des bêtises parfois. Un petit peu le problème, un petit peu du direct, pas du direct, mais dans le flot, des fois, on peut se tromper, etc. Donc, c'est bien de corriger si on dit des bêtises. Et puis, effectivement, la vidéo dont tu parles sur Shadow, je pense que je vais aller voir. Ça, c'est certainement pas mal. Ouais, elle a l'air vraiment intéressante. En plus, j'ai vu au début, j'ai parcouru les quelques premières minutes, il parle même de comment s'est fabriqué les serveurs chez OVH. Donc, ça a l'air super intéressant. Donc, si tu nous écoutes et que tu veux nous laisser un message, tu peux le faire sur Apple Podcast, Podcast Addict, YouTube, le forum, évidemment, ou sur les réseaux sociaux. Alors, c'est moins facile pour moi pour trouver les messages sur les réseaux sociaux. Donc, c'est bien si tu peux laisser un message sur Podcast Addict ou Apple Podcast ou sur YouTube ou le forum. C'est plus facile pour moi d'aller les chercher là-dedans. Alors, on va commencer par la première news et je vais vous parler de OVH Cloud Archive qui est un nouveau service d'OVH Cloud. Donc, c'est du stockage à froid sur stockage objet. Alors, OVH Cloud a lancé très récemment son service qu'ils appellent Cloud Archive. c'est en fait un stockage à froid pour les données qui n'ont pas besoin d'être consultés régulièrement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Le tarif, aujourd'hui, c'est 1,3 euros hors taxe par teraoctet de données par mois. Ce qui le place un tout petit peu en dessous de l'offre S3 Glacier d'Hip Archive d'Amazon Web Services qui est l'équivalent, en fait, qui se ressemble beaucoup, qui est d'environ 1,69 euros hors taxe par teraoctet par mois. Je dis environ parce que j'ai fait le calcul en prenant la zone géographique d'Europe parce qu'en fonction des zones, ça change le tarif. Donc, l'archivage à froid, en fait, c'est conçu pour répondre aux besoins d'archivage à très long terme. Donc, la solution d'OVH, elle repose sur une architecture à bande magnétique. La restauration des données est limitée à une à deux fois par an. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir accès immédiatement aux données. Surtout à ce tarif-là, ça se comprend bien. Donc, en moyenne, il faut compter 48 heures pour restaurer plusieurs centaines de teraoctets de données. Donc, on est bien là sur de l'archivage massif. OVH Cloud, en fait, utilise les technologies d'IBM et d'Atempo. Donc, c'est des bandes magnétiques d'IBM entreprises, alors 3592 qui sont utilisées. Ça parlera aux personnes qui sont adeptes de hardware. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Le logiciel d'orchestration, c'est Myria Atempo, qui gère, en fait, les opérations d'archivage et de restauration de manière transparente. Le stockage sur bandes magnétiques, en fait, ça présente plusieurs avantages. Donc, ça a une durée de vie en moyenne de plus de 10 ans. Ça a une consommation électrique quasi nulle parce qu'une fois qu'on a enregistré les données sur la bande magnétique, ça ne bouge pas. Il n'y a pas besoin de l'alimenter. Tu le poses dans un coin et c'est fini. Je me suis perdu dans mon fil. C'est aussi immuable parce qu'évidemment, quand tu le mets sur une bande magnétique, tu ne vas pas réécrire dessus. Les données sont chiffrées au niveau du bucket parce qu'évidemment, c'est du stockage objet, donc c'est le bucket qui gère ça avec un chiffrement AES 256 et un code d'effacement 8 plus 4. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour ceux qui savent, ça doit être parlant. En tout cas, c'est mis en place ça pour garantir la résilience des données. Donc, en plus du coût de stockage, il y a des frais de restauration de 5,12 euros hors taxes par teraoctet. L'offre, elle est disponible en Europe, au Canada et en Asie-Pacifique. Il y a des réductions qui sont appliquées pour des volumes de données supérieurs à 3 pétaoctets. Donc, ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas si c'est ton cas, René, mais tu me le diras après. Donc, en comparaison, en comparaison, l'offre Cloud Archive qui est une autre offre d'OVH Cloud qui est moins typée Archive à froid-froid. Donc, c'est légèrement plus cher puisqu'on est à 0,0024 euros hors taxes par giga et par mois. Je vous avoue que j'ai raté la conversion. J'aurais dû le faire. Il y a des frais supplémentaires de transfert de données. Scalway propose un service glacier aussi avec des tarifs plus compétitifs parce qu'on est à 2,60 euros hors taxes par teraoctet et par mois. Vous allez me dire, mais Christophe, c'est plus cher. Oui, mais il n'y a pas de frais de transfert ni de restauration. Ça veut dire que vous payez juste le stockage et c'est tout. Et Amazon propose des offres de stockage à froid. Il y en a tout un tas de différents. Je suis allé sur leur site et par rapport au moment où je l'utilisais encore, c'était il y a 8 ans, il y a beaucoup plus. J'ai été surpris par le nombre de types de stockage qu'il propose. Ça varie en fonction des options de récupération de données que vous voulez. Alors, je précise quand même que ce genre de stockage, ce n'est vraiment pas destiné à des sauvegardes. Dans le sens, je sauvegarde mon service puis je le restaure. C'est plutôt pour de l'archivage de données à long terme. Typiquement, on sait qu'aujourd'hui, on doit garder des données financières et comptables sur 10 ans. C'est typiquement ce genre d'archivage qu'on va utiliser. C'est exactement la même idée que quand vous faites votre archivage pour votre société en papier. Vous avez votre comptabilité, toutes les années, vous la déplacez et puis pour les stockages long terme à 10 ans, puisqu'on doit garder certaines choses 5-10 ans, on les archive dans un garage qui n'est pas dans le bureau. C'est le cas chez nous, typiquement. On a un garage et on mène aux vieilles archives comptables dedans. Écoute, René, je vais te laisser réagir à ma news avant que je puisse reprendre la parole. Oui, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. En fait, c'est intéressant d'avoir des alternatives un peu glaciers dans AWS et le prix a l'air plutôt compétitif. Oui, après, je n'ai plus forcément ces besoins-là. je suis un peu détaché de ce qui se passe dans ce domaine mais c'est toujours intéressant de voir que ce type d'archivage est toujours possible et disponible. Moi, je vais te parler un petit peu de mon expérience pour bien comprendre que ça, pour moi, c'est vraiment magique. Donc, il y a je ne sais pas combien de temps je pense ça devait être en 2000 ça devait être avant que je travaille chez Casino je pense en 2003-2004 j'ai travaillé chez un gros papetier et en fait parmi les tâches que je faisais c'était des tâches d'exploitation de technicien d'exploitation basique il y avait notamment l'envoi des sauvegardes qu'on faisait sur bande puisqu'on avait des serveurs dans les bureaux on faisait des sauvegardes sur bande et on les envoyait en fait pour l'archivage et il y avait une rotation des bandes tu sais on fait une sauvegarde toutes les semaines puis il y en a qui reviennent parce qu'on garde une seule bande tous les mois et puis une seule bande par an enfin des trucs comme ça et donc moi je m'occupais de passer sur les serveurs d'enlever toutes les bandes de les changer de mettre les bandes qui ont été archivées qui ont été générées dans la nuit dans une pochette qui partaient au courrier pour aller envoyer justement dans les data je ne sais pas si c'était des data centers mais en tout cas là où étaient gardées les bandes et l'autre truc donc déjà ça prenait du temps parce que ça me prenait bien 15 à 30 enfin plutôt 30 minutes à 1 heure tous les jours de faire ça parce qu'il fallait descendre etc c'était pas il fallait passer dans plein de bureaux et plein de et plein de salles et l'autre truc c'est pour générer ces bandes je me rappelle je ne saurais plus le faire aujourd'hui mais je me rappelle avoir tapé des lignes de code dans mon Unix puisque c'était Unix à l'époque où il fallait monter la bande comme un système de fichiers il fallait utiliser des commandes spécifiques pour aller transférer les données sur les bandes ça prenait un temps fou et après il fallait éjecter les bandes et là où je veux en venir c'est qu'aujourd'hui avec ces services-là type S3 on a en fait une API qui fait ça pour nous et en fait ce qui se passe c'est que nos données elles sont envoyées dans du stockage objet classique et si on veut grâce à des lignes de commande ou des API on va les transférer sur les stockages objet beaucoup plus beaucoup plus froid et donc c'est fait hyper rapidement enfin pas hyper rapidement en tout cas c'est beaucoup plus simple puisque c'est des appels API aujourd'hui on a tous l'habitude de faire des appels API ou alors il y a des cycles de vie sur les stockages qui le font pour nous et c'est automatique et ça pour moi c'est des grandes évolutions et le fait d'utiliser des vieilles techniques comme ça puisque le stockage objet classique et le stockage objet type glacier du coup c'est pas le même matériel qui est derrière c'est pas des disques là on a bien vu c'est des bandes magnétiques je trouve ça vraiment super au fait d'avoir la même API unifiée pour gérer des objets et dont l'objectif est différent et je trouve ça je trouve ça très bien si j'avais eu ça il y a 15 ans je pense que j'aurais été refait voilà ma petite mon petit témoignage après j'avoue que j'aimerais bien savoir ce qui ce qui est utilisé derrière comme comme librairie pour lire les pour les pour les bandes parce que à l'échelle de gros provider cloud il doit avoir du beau matos quoi ça je pense qu'on peut demander tu sais sur le forum des compagnons on a pas mal de personnes qui travaillent chez OVH j'en connais au moins deux ou trois certains qui le disent pas d'autres qui l'ont dit donc on pourrait poser la question et je suis sûr qu'ils répondraient et sinon on peut interpeller OVH et je suis sûr qu'ils nous le diraient moi je me rappelle d'une époque lointaine pour ceux qui ont connu peut-être Storage Tech qui est une société qui a été rachetée par Sun donc ça date et je me rappelle avoir vu une librairie dans un data center aux US où en fait on pouvait rentrer dedans donc je sais plus le nombre de cartouches mais c'était vraiment un truc super impressionnant donc avec un on peut trouver des photos sur Google on peut retrouver avec un bras au milieu qui vient placer les cartouches et ça m'avait vachement impressionné en fait la dimension de cette librairie je sais pas si ça se fait encore mais aujourd'hui c'est peut-être moins gros parce que la densité des bandes a beaucoup augmenté mais ouais c'était une sacrée c'était une sacrée machine ouais puis j'imagine que ces machines-là elles sont elles sont vraiment automatisées qu'il n'y a pas d'humain derrière c'est-à-dire que c'est comme tu dis des bras mécaniques qui viennent choper les bandes et qui vont les classer et puis il doit y avoir des codes barres j'imagine bien avec un lecteur et ah c'est celle-là je la trappe je la fous dans le lecteur et puis ça transite par la zone moi je vois bien un truc comme ça parce que à ces prix-là je vois pas comment ça peut être des gens entre si tu veux moi j'ai travaillé sur des librairies assez grosses voilà de la taille d'un gros frigo tu vois un frigo américain mais là cette librairie-là que j'avais vue il y a longtemps c'était une autre dimension c'était un truc vraiment incroyable bon bah écoute l'avenir nous dira si ça marche je souhaite en tout cas que ça marche parce que plus on aura d'alternatives mieux ce sera et bah écoute je vais te laisser la parole tu vas nous parler de AMD et tu as deux news au sujet d'AMD ouais j'ai deux news que j'ai trouvé assez sympa la première c'est que à première vue ils ont fait une annonce concernant des nouveaux processeurs qui vont sortir et notamment alors un processeur qui vise plutôt les laptops donc qui est le Ryzen 7040U de cette série-là et en fait ce que j'ai trouvé intéressant c'est que c'est qu'apparemment donc c'est un APU donc il y a à la fois le chip graphique et le CPU dans la même puce et ils nous promettent à première vue des performances assez impressionnantes et que ça serait directement un compétiteur des chips Apple M2 et donc avec à première vue des performances meilleures que les M2 et aussi une consommation aussi un petit peu meilleure donc c'est assez intéressant de voir que côté AMD ça bouge pas mal et que ça fait un compétiteur qui sur le papier en tout cas ça a l'air très prometteur il y a une chose je suis pas sûr il me semble que par contre ça reste c'est pas forcément de l'architecture ARM mais je crois que c'est du x86 64 mais je suis pas sûr donc je vous encourage à aller lire l'article et aller les creuser un petit peu parce que voilà je peux me tromper sur le sujet j'ai un peu balayé un peu vite le sujet et en fait ce chip l'idée aussi ça va être au général aujourd'hui on va dire tout ce qui est gaming au niveau laptop c'est beaucoup de la puce Nvidia Nvidia qui est utilisée et donc là il y a première vue il y aurait une volonté d'AMD aussi de sortir un petit peu des laptops qui soient capables de faire du gaming avec ce type de puce donc voilà c'est intéressant après ce qu'on peut se dire c'est que ça risque aussi probablement de venir sur le sur le côté ça fera certainement aussi avancer côté serveur il y a probablement des choses qui sont déjà sorties donc voilà une news que j'ai trouvé intéressante parce que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'AMD sorte ce genre de choses et toi est-ce que tu Christophe t'en avais entendu parler ou pas du tout non pas du tout je suis un peu loin du matériel je n'ai jamais été vraiment fan du matériel enfin quand j'étais jeune je montais mes PC comme tous les gens de notre génération mais si tu as écouté le podcast que j'ai enregistré avec Nida tu dois savoir que moi ce n'est pas vraiment le matériel qui me fait arriver c'est plutôt le soft aujourd'hui je pense moi que ce n'est pas du ARM sinon ça devrait être indiqué dans l'article mais je ne vois pas par contre je me pose quand même des questions sur la consommation parce qu'en effet ils nous promettent un truc consommation une basse consommation par contre on ne sait pas comment quel est le rapport de consommation par rapport aux puces ARM et on ne sait pas non plus en termes de consommation de ressources parce qu'il y a ça aussi qui à mon avis est plus important que la consommation énergétique si ça consomme autant de ressources parce que moi je je crois savoir que les puces ARM consomment moins de ressources à fabriquer chauffent moins donc il n'y a pas besoin de les refroidir que les puces AMD je ne sais pas par contre moi ce que je vois d'intéressant là-dedans toi tu parles de jeu mais moi je vois un autre usage c'est l'usage de l'intelligence artificielle locale parce que je m'intéresse à l'intelligence artificielle néanmoins je n'ai pas spécialement envie d'utiliser des services en ligne j'aimerais bien pouvoir utiliser l'intelligence artificielle au niveau local sur ma machine et pouvoir être propriétaire du modèle ou au moins utiliser un modèle libre ça se fait et donc j'imagine bien qu'avec des GPU comme ça tu vas pouvoir faire tourner des agents qui vont te répondre sans forcément aller te connecter et faire tourner des machines je ne sais pas en tout cas une chose est sûre pour les serveurs ça va être une bonne chose à première vue il y a déjà des choses qui tournent pas mal sur justement les M2 au niveau modèle intelligence artificielle locale comme la puce est quand même enfin M1 M2 comme la puce est quand même vraiment véloce même en CPU pure ça permet de faire tourner des choses assez intéressantes et là en fait ce qu'ils mettent aussi dans cette nouvelle puce AMD il y a un GPU intégré qui alors qui est probablement pas équivalent à ce qui se fait de plus balèze en termes de GPU mais qui a l'air quand même assez véloce donc je pense ça peut faire des configs quand même bien puissantes pour faire différentes choses et du coup remettre un petit peu dans la course AMD après même si récemment ils ont bien avec les Ryzen ils ont quand même bien vendu etc ouais c'est ce que c'est ce que j'allais dire les Ryzen ils sont quand même pas mal typiquement chez nous quand on fait du montage on le fait sur du laptop puisque c'est plus moi qui m'occupe du montage donc je le fais plus sur mon PC fixe mais on le fait sur du laptop donc on a besoin quand même un petit peu de GPU pour pouvoir monter et surtout calculer le rendu final de la vidéo donc ça demande un petit peu de puissance et dans l'avenir moi je compte plus me racheter de PC fixe je pense que ce PC fixe que j'ai c'est le dernier que j'ai et si je dois changer de PC à mon avis il va encore durer 5 ans voire 8 ans je reprendrai que un ordinateur portable et un seul et je m'arrangerai pour avoir un dock et pouvoir ne faire que ça parce qu'à mon avis on sera arrivé à un moment où justement on aura besoin de moins de puissance en local et la puissance sera partie j'en suis persuadé est-ce que tu il me semble que tu as une deuxième news en rapport avec AMD justement j'ai une deuxième news donc côté AMD donc ils ont aussi annoncé quelque chose d'assez intéressant donc les liens bien sûr sont sur les notes les notes du podcast mais donc en fait ils ont lancé une initiative en fait pour rendre open source en fait dans les PC il y a toujours un petit peu pour l'initialisation des processeurs et il y a toujours un petit bout de code propriétaire donc soit chez un test soit chez un AMD et voilà pour différentes raisons AMD a estimé que notamment pour des raisons de sécurité ça serait intéressant d'avoir une initiative pour open sourcer cette partie là donc ils ont lancé un projet qui s'appelle OpenSeal et donc ça ça prend la forme de plusieurs librairies qui peuvent donc être utilisées pour dans les firmwares type core boot etc et donc qui va pouvoir qui va permettre d'initialiser le processeur avec une brique logicielle open source et donc voilà c'est un gros progrès dans ce qu'on appelle open hardware et on va arriver voilà c'est un grand pas qui est un peu comment dire plébiscité par la communauté de un peu open hardware on se rapproche de plus en plus d'avoir un boot complètement open source et voilà je trouvais ça intéressant que le même AMD fasse ce genre d'initiative et voilà je sais qu'il y a certains certains acteurs qui sont pour lesquels avoir un boot complètement open source et un peu agnostique de technologie propriétaire c'est voilà c'est un plus et voilà j'ai trouvé cette news plutôt intéressante clairement moi c'est vrai que je trouve que l'open hardware on n'en trouve pas assez parlé et c'est pas assez présent et c'est vrai que les boots ils sont propriétaires pour la plupart et j'avais entendu parler de morceaux de boot open source mais là clairement ça va de plus en plus vers vers le bon ça prend le bon chemin pour moi c'est à dire que plus on aura d'open source déjà plus on pourra localiser les fabrications parce qu'il y a ça aussi il y a le fait qu'avec de l'open source on va pouvoir localiser la fabrication des puces au niveau local alors on n'est pas encore à l'open source des puces encore que avec le risque 5 mais on en a déjà parlé on n'en parlera pas cette fois-ci mais on en reparlera je pense mais pour moi c'est vraiment de toute façon de manière générale l'open source ça aide le développement et ça accélère les développements je trouve qu'AMD il a totalement raison de faire ça et en plus ça n'a pas l'air d'être son core business le boot c'est pas le truc qui vend le plus lui c'est vraiment la fabrication et la conception des puces donc souvent ce qui empêche un petit peu de libérer ces parties là c'est que souvent ce type de constructeur refusait de le faire parce qu'ils considéraient que ça permettait de dévoiler un petit peu comment certaines choses au niveau processeur étaient faites qui pouvaient être un peu sous IP mais bon apparemment là ils ont lancé cette initiative et plus qu'à espérer que d'autres acteurs majeurs utilisent ce projet ça serait cool et bien j'espère aussi j'espère aussi du coup on va passer à la à la news suivante mais avant si tu écoutes ce podcast et que tu l'apprécies et si tu veux t'assurer qu'il continue longtemps tu peux nous aider avec un petit don parce qu'en fait les dons ça nous aide à payer les logiciels qu'on utilise pour enregistrer ce podcast l'hébergement du podcast l'hébergement du forum de la communauté etc parce que bien de rien ça cumule quand même quelques petites centaines d'euros par an donc tu peux nous faire un don privilégie Libérapec et un système de dons libres que j'utilise bien que je réfléchisse sans mettre d'autres en place mais pour l'instant il n'y a que celui-là tu trouveras le lien en description et sur le site internet puisqu'on a un tout nouveau site je ne sais pas si tu l'as vu René avant que je passe à ma news le nouveau site et bien tu pourras aller voir sur compagnon-devops.fr et tu pourras voir le très beau nouveau site que l'on a je vais ajouter que j'ai aussi tu as parlé de ton interview avec Nida que je n'ai pas encore vue et que je vais m'empresser d'aller voir je t'en prie vas-y j'en profite aussi pour dire qu'il y a un tout petit ralentissement dans les podcasts puisque maintenant on repasse à un podcast toutes les deux semaines parce que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour faire rentrer de l'argent dans mon entreprise donc je reprends des prestations en plus donc prestations en plus égale moins de temps pour les podcasts mais un podcast tous les 15 jours c'est bien c'est aussi pour ça que je découpe les actus DevOps pour avoir une sortie régulière de temps en temps mais aujourd'hui on va parler de l'inondation de Paris en tout cas Paris sous l'eau pour un des data centers de Google Cloud vous allez voir donc on va parler en fait d'un incident majeur qui a touché le data center Google Cloud plateforme à Paris donc cet incident là on en parle aujourd'hui mais il faut savoir qu'il entraînait une panne de deux semaines ça a eu lieu je vais vous le dire après cet événement en fait nous rappelle l'importance cruciale de la sécurité des centres de données pour protéger les informations qui sont sensibles dans nos entreprises alors vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé et bien en fait le 26 avril c'est la date à laquelle il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans un centre de données situé dans un campus parisien donc heureusement les pompiers ils sont intervenus très vite et ils ont maîtrisé les flammes ce qui a permis en fait au centre de données de rester opérationnel mais ça a quand même provoqué un incident puisque dans la région Europe Ouest 9 de Google Cloud il y a eu une panne une panne qui a impacté des tonnes de produits alors la cause précise de l'incendie elle n'est pas encore déterminée aujourd'hui mais il est possible que ce soit une pompe de refroidissement défectueuse qui ait provoqué une fuite et déclenché le feu les sapeurs-pompiers justement ont dû faire face à des difficultés en raison de l'origine électrique de l'incendie donc il faut savoir que les incendies électriques c'est beaucoup plus complexe à gérer que d'autres types d'incendies ça a notamment généré une très grande quantité de chaleur et du coup le nettoyage et la remise en état de la salle des batteries a donc été nécessaire et c'est aussi ce qui a mis du temps ce qu'il faut savoir aussi c'est que on parle de sous l'eau parce que l'origine de la panne en fait c'est pas l'incendie mais c'est en fait l'arrosage qui a eu lieu et c'est l'eau en fait qui s'est déversée dans les data centers qui ont fait que du coup il y a eu une panne parce que ils ont constaté qu'il y avait de l'eau et évidemment les serveurs et l'eau ça fait pas bon ménage donc du coup c'est le moment de rappeler que les pannes dans les centres de données ça peut être causé par plein de facteurs notamment les pannes d'animation électrique on a pannes électriques et d'ailleurs cet hiver on a cru qu'on allait avoir beaucoup de pannes électriques suite à un problème de fourniture d'énergie on peut avoir des erreurs de configuration ça a déjà eu lieu des défaillances matérielles ou des catastrophes naturelles ce qu'il faut bien se rendre compte c'est qu'un data center ça peut avoir un problème donc les entreprises elles doivent comprendre l'importance de la résilience et de la planification des pannes pour minimiser les perturbations ça veut dire qu'en fait il faut prendre en compte les pannes dans son plan pour aller vers le cloud donc les data centers aujourd'hui sont essentiels pour stocker et gérer des données sensibles et des applications mais il faut toujours avoir en tête qu'ils peuvent être vulnérables à des incidents ils sont pas infaillibles personne n'est infaillible même pas Amazon Web Services aucun dans ce cas spécifique en fait Google Cloud a présenté ses excuses auprès de ses clients pour les désagréments qu'a causé la panne au moment de la panne les clients ont été encouragés à basculer vers d'autres régions qui n'étaient pas affectées par la panne durant l'interruption qui a duré je le rappelle deux semaines donc ça aussi c'est hyper important quand on va dans le cloud de pouvoir passer d'une région à l'autre quand on choisit un fournisseur cloud c'est justement ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité donc la leçon à retenir de cet incident est que la sécurité des centres de données et la résilience des infrastructures sont essentielles pour garantir la continuité des services aujourd'hui dans un environnement qui est de plus en plus dépendant à la technologie nos entreprises elles doivent continuer à investir dans des mesures de sécurité pour protéger leurs données et leurs opérations contre de tels incidents et on doit absolument se protéger nous de tels incidents et les prévoir et donc pour ça je vous renvoie à l'épisode de podcast sur les PRA qu'on a fait justement dans Radio DevOps et je rappelle aussi que comme tout n'est pas magique et qu'on ne peut pas tous aller vers de la haute disponibilité on peut aussi apprendre à fonctionner en mode dégradé et c'est ça qu'on doit apprendre absolument à faire nous c'est fonctionner en mode dégradé quels sont les services qui ne sont pas essentiels qu'est-ce qu'on peut couper etc qu'est-ce que ça t'évoque toi René cette news ce qu'on a déjà dit en fait ça peut donc arriver à tout le monde notamment à Google pas réellement à Google en fait parce que c'est un des data ils sont sur Paris en fait ils louent de l'emplacement dans des data centers de différentes sociétés donc en l'occurrence là c'est Global Switch qui a eu le problème je crois qu'ils ont une autre zone chez Quinix et une troisième je ne sais pas je ne sais plus chez qui et voilà après il faudrait creuser enfin je pense pour les gens que ça intéresse il faut creuser un petit peu parce que à première vue c'est une avalability zone qui a qui a ramassé celle qui était chez Global Switch après pourquoi ça a causé si ça a réellement posé des des problèmes sur la région ça c'est enfin voilà je pense qu'il faut voilà pour ceux qui sont intéressés il faut creuser un peu plus parce que l'article est peut-être un peu vague sur 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 l'impact qu'il y a eu il y a un autre article dans les notes qui explique qu'ils ont eu donc un problème sur je crois que c'est la zone C sur Paris et qu'il y a eu après ils ont eu d'autres problèmes sur une autre zone en même temps enfin bref c'est un peu la galère c'est un peu la galère pour eux et puis ben voilà on voit aussi que ça prend quand même du temps pour remettre pour remettre tout en service notamment là incendie plus arrosage par les pompiers plus les batteries qui a changé et puis à mon avis pas mal de choses et voilà courage à tous ceux qui travaillent pour essayer de remettre le service en place ouais justement en plus il y a quelques temps Github est tombé plusieurs fois il faut vraiment moi je pense qu'en fait il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui on est sur le haut de la vague du cloud et qu'on va en tout cas avec les enjeux climatiques qu'on va avoir qu'on va aborder la descente et qu'on va avoir de plus en plus de problèmes que ce soit des événements climatiques des événements liés à la fourniture d'énergie et si on va si on est pessimiste j'essaie de pas trop l'être mais si on est pessimiste si on va vers des situations où la stabilité de nos sociétés de nos nations est mise en jeu parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie on ne sait pas s'il ne va pas y avoir d'autres conflits géopolitiques pas forcément des guerres mais des conflits de fournitures énergétiques ou autres et bien je pense qu'on va aller vers des solutions de plus en plus dégradées qu'il va falloir apprendre à vivre avec ça ça veut dire qu'il va falloir apprendre à collectivement faire des choix sur ce qu'on envoie ou pas dans le cloud et ce qu'on peut gérer à mon avis selon moi on a des systèmes qui sont de plus en plus complexes et qu'on ne va pas pouvoir maintenir comme ça en les rendant de plus en plus complexes à mon avis il va falloir les simplifier et aller vers des modes dégradés pour certains ça c'est mon avis personnel j'étais peut-être pas aussi pessimiste que moi René non enfin je oui après on a pris le problème c'est qu'on a vraiment pris l'habitude d'avoir les choses qui répondent du tac au tac pour le temps 24h sur 24 et je suis assez d'accord sur le fait que dans le futur il va peut-être falloir faire un peu plus de sélection et garder ce type de fonctionnement vraiment pour les services critiques et ultra nécessaires et pour d'autres choses peut-être être un peu plus accepter qu'il y ait un peu des dysfonctionnements sur des services moins critiques ouais parce que pour moi le plus gros problème en fait que je vois arriver sans forcément parler de guerre ou quoi c'est la raréfaction des matières premières raréfaction des matières premières égale on l'a vu en plus récemment égale moins de composants et donc moins de serveurs et donc ça veut dire moins d'expansion ça veut dire que les cloud providers ils pourront pas répondre ils pourront pas être aussi élastiques qu'aujourd'hui et à mon avis c'est ça qu'on va avoir dans les années à venir mais bon arrêtons le catastrophisme et puisqu'on parle de comment dire on vient de parler de Paris sous l'eau on va parler de fuite parce que chez ActuDevOps on est aussi des pompiers n'est-ce pas René ? ouais effectivement apparemment une fuite assez sympa donc c'est une news qui est au moment où on enregistre assez fraîche vu que c'est sorti le 12 mai et effectivement on apprend que Toyota a eu des problèmes en fait avec un service et a laissé entre guillemets des données en libre accès de 2 150 000 clients et cela depuis 10 ans et à première vue c'est une erreur de configuration donc ils utilisent du cloud pour faire ça c'est pas mentionné si c'est un cloud privé chez eux ou s'ils utilisent une solution publique mais voilà première vue une erreur de configuration qui a traîné et qui laissait les données un peu en libre accès alors Toyota se veut un petit peu rassurant en disant qu'il n'y a pas forcément alors il y a des données il y a des positions GPS il y a des numéros de châssis de voiture des voilà pas mal d'infos je vous laisserai aller voir plus en détail l'article mais à première vue on ne peut pas remonter à l'utilisateur et faire la corrélation avec un utilisateur en particulier ou du moins ça paraît un petit peu difficile voilà donc on apprend une faille assez importante chez Toyota et à première vue ils ont aussi eu une autre une autre brèche il n'y a pas longtemps en octobre 2022 sur une clé qui a été une access key qui a été liquée sur GitHub donc c'est un petit peu la catastrophe là je ne sais pas ce qui se passe chez Toyota mais voilà pas mal de soucis de leur côté alors pas sur l'ensemble des services c'est que sur certains services mais voilà enfin des choses qu'on a déjà déjà mentionné et puis pas forcément voilà pas forcément besoin de techniques super avancées pour exploiter ces potentielles failles ou voilà c'est vraiment des bêtes enfin comment dire des choses assez basiques qui se sont passées c'est fou parce que je vois ça a commencé en janvier 2012 et ça s'est étendu jusqu'en avril 2023 alors bon j'espère qu'ils ont à mon avis d'après la temporalité je pense qu'ils ont communiqué après avoir vu et corrigé la panne par contre je suis assez surpris ça veut dire que depuis 2012 ils utilisent le cloud pour ces trucs là alors je sais pas si c'est les voitures qui communiquent avec avec leur avec leur data center ou si c'est ils récupèrent les données GPS bah si c'est du GPS du coup il y a la transmission par satellite et puis il y a il y a des il y a des trucs comme ça alors j'espère je croise les doigts j'espère que Tesla n'a pas les mêmes problèmes parce que étant donné la quantité d'électronique qu'il y a dans les Tesla et le nombre d'infos que peut récupérer une Tesla j'imagine pas si ça leak en tout cas il y a moins de Tesla en circulation que de Toyota un jour peut-être il y en aura plus alors à première vue c'est pas tous les clients qui sont concernés c'est des clients qui utilisent certains services de Toyota donc apparemment il y a T-Connect G-Link donc G-Link Lite et G-Book voilà des gens qui utilisent ces services-là à première vue ont été impactés et Toyota les a contactés pour leur signaler le problème mais bon voilà c'est quand même une société un peu colossale et voilà ils ne sont pas forcément immunisés de certes choses ouais alors ça tombe bien parce qu'en fait ça me fait penser à quelque chose que j'ai pratiquement vécu en live sur Twitter un de mes contacts Twitter qui est développeur et qui développe des petits SaaS en side project et il s'est fait leaker sa base de données par des gens qui ont attaqué son SaaS intentionnellement parce qu'ils avaient trouvé des failles de sécurité et ils ont sauvegardé la base de données en croyant bien faire alors je mets des grosses guillemets pour ceux qui ne sont pas sur YouTube en croyant bien faire ils ont sauvegardé la base de données donc en fait en faisant ça les gens en fait c'était d'autres développeurs qui n'ont pas l'habitude de la cybersécurité ou des opérations ils ont fait de fait sortir du coup je dérive un petit peu de ta news mais on parle de fuite de données ils ont fait sortir les données de l'infrastructure qui hébergait les données donc de fait ça fait un leak des données donc en faisant ça moi j'ai conseillé à la personne qui est toute seule qui édite son SaaS toute seule de communiquer auprès des gens et c'est super important quand vous avez des SaaS que vous apercevez d'une fuite de données quelle que soit la fuite de données il faut tout de suite pas attendre tout de suite prévenir les gens prévenir les gens de ce qu'il y a fuité et à quoi ils s'exposent et surtout de changer leurs accès s'ils en ont donc s'ils ont des des mots de passe changer les mots de passe les double authentifications changer les double authentifications les données etc et si vous êtes développeur que vous voyez des side projects et que vous trouvez des failles de sécurité ne faites pas d'export de la base de données en croyant bien faire allez prévenir la personne en lui disant t'as telle faille de sécurité voilà comment tu peux la corriger ça va l'aider et en plus vous ne corrompez pas les données je ne sais pas ce que t'en penses toi René mais c'est hyper important d'avoir ça en tête ouais surtout que c'est illégal en fait c'est à dire que déjà rentrer dans un système déjà c'est pas légal mais en plus exfiltrer les données ça l'est encore moins il y a déjà eu des gens condamnés pour pour ce genre de choses alors même si peut-être le but était voilà c'était vraiment pour aider voilà faire attention à ce genre de ce genre de choses parce que ça vous expose à des poursuites oui c'est bien de le rappeler que c'est illégal et si jamais vous êtes dans ce cas que vous voulez vraiment aider et bien contactez la personne et proposez lui votre aide et attendez qu'il vous dise oui ne prenez pas d'initiative je veux dire c'est pas imaginez vous allez chez Google vous rentrez dans les serveurs vous exportez la base de données et après vous allez dire à Google hey j'ai fait une sauvegarde de ta base parce que j'ai trouvé une faille de sécu je trouvais ça cool Google il va vous attaquer en justice parce que vous êtes rentré chez lui il va pas il va pas se poser de questions donc ne sois pas pessimiste mais quand même faisons attention et surtout si vous vous êtes éditeur d'un SaaS prévenez vos clients ou vos utilisateurs c'est hyper important de prévenir ces utilisateurs même s'ils sont pas clients parce que sinon ouais vas-y à partir d'une certaine taille de toute façon c'est alors pas pour un site pour un site project un petit site mais à partir d'une certaine taille c'est obligatoire ouais ouais mais c'est c'est une bonne pratique je trouve d'aller de prendre ce temps là pour la confiance en tout cas que les gens ont dans ce dans ce dans votre service c'est hyper important bah c'est je pense c'est je pense que c'est très désagréable d'aller communiquer sur l'information mais c'est je pense toujours moins pire de que 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 les utilisateurs l'apprennent par la suite de manière un peu inopportune parce que là ben voilà ça fait vraiment l'effet de perte de confiance je pense alors que ben en étant un peu proactif voilà je pense ça passe mieux bah moi je l'ai appris sur twitter parce que j'étais un utilisateur de ce ce projet là je l'ai appris sur twitter avant de recevoir mon mail donc puisque j'ai conseillé en fait à l'éditeur d'envoyer un mail mais du coup ça fait bizarre tu te dis mais bon allez on passe à la suite donc je te rappelle si tu ne le sais pas encore que ce podcast il est en licence libre il est en licence libre la licence c'est la Creative Common by SA c'est à dire que tu peux prendre le contenu le diffuser tu peux le découper pour le mettre dans tes propres contenus tu peux l'utiliser pour tes formations ou tes cours il n'y a aucun problème par contre il faut citer la source il faut nous citer nous pour justement pouvoir réutiliser ce contenu je te laisse aller lire si tu ne connais pas les licences libres c'est si il y a ça justement il y a plein de licences libres sur ce qu'on appelle le contenu qui ne sont pas les mêmes licences que sur le code logiciel c'est super intéressant d'aller lire ces licences peut-être qu'un jour j'en ferai un épisode de podcast mais voilà donc sois libre partage le podcast utilise-le il est là pour ça et on va passer à la section des outils alors je vais commencer je vais commencer parce que sur Twitter aujourd'hui j'ai vu un site donc un de mes contacts a parlé d'un site qui s'appelle readme.so donc c'est un site internet qui permet de faire des readme avec une interface graphique assez agréable et je suis allé voir je suis allé le tester en effet tu peux mettre des donc en fait tu as trois parties dans ton écran tu as la partie gauche la partie centrale et la partie à droite dans la partie gauche tu as un sélecteur de boîte dans la partie centrale tu as un éditeur de ton composant en cours et dans la partie gauche tu as le readme généré donc imaginons que tu rajoutes une partie avec une section avec un titre donc tu cliques sur la boîte et tu as ton titre qui apparaît au milieu si après tu rajoutes un pavé contributeur tu cliques sur le sur le pavé contributeur et là il y a l'aspect contributeur qui apparaît sur l'espace central et tu peux tout modifier et en fait tout est gardé sur le côté droit tout est présenté sur le côté droit et si tu veux quand tu rajoutes plein de sections comme ça si tu veux tu peux déplacer des sections entières de ton readme et ça te génère un markdown que tu peux télécharger puisque à la fin tu peux cliquer sur télécharger tu as ton fichier readme.md que tu peux mettre dans ton projet donc j'ai trouvé ça assez intéressant pour faire justement des readme et je pense que le projet est assez jeune et qu'il va évoluer et René je te laisse la parole pour réagir et puis après passer au news suivant ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal après je suis voilà je ne suis pas forcément utilisateur de ça parce que sur le projet sur lequel on travaille on utilise une autre techno mais mais ouais ça a l'air assez assez sympa et si je retrouve je mettrais peut-être un lien où il y avait un repo sur github qui expliquait comment une personne qui donnait un petit peu une trame pour faire un bon readme et ça c'était ouais j'avais trouvé ce site aussi assez intéressant parce que quand on fait un projet open source on ne sait pas toujours quoi mettre dans le readme et là c'était donner un petit peu les principales sections que le readme doit couvrir et j'avais trouvé ça plutôt intéressant si je retrouve le lien j'essaierai de rajouter et puis je vais parler de mes deux petits liens qui ne sont pas des outils mais plutôt des ressources donc il y avait longtemps que je n'avais pas parlé de Rust et donc je suis assez fan de cet engage là et donc le premier lien c'est 58 ressources sur Rust à connaître donc ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ça couvre ça balaie vraiment un peu tout l'écosystème Rust et avec vous trouvez de l'info pour des podcasts pour différentes choses et du coup ça fait un résumé assez assez sympa pour trouver plein d'infos sur Rust donc c'est bien et le deuxième lien qui est c'est le guide non officiel de l'écosystème Rust alors là c'est plus en fait il y a énormément comme sur tous les langages il y a beaucoup de librairies etc et puis Rust c'est quand même un écosystème assez jeune donc il y a pas mal de projets qui sont parfois concurrents ou qui ont des fonctionnalités qui se recouvrent et alors l'intérêt de ce deuxième liste c'est que ben se sont présentées un petit peu les librairies qui sont les plus les plus enfin voilà les plus utilisées ou les plus qui pour l'auteur semblent être les plus performantes et donc voilà ça permet de se faire une d'avoir une bonne idée de quoi utiliser suivant le type de problématiques qu'on veut adresser et voilà j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça permet d'éviter de se noyer dans les millions de librairies qui peuvent exister et voilà de faire ressortir vraiment celles qui sont les plus utilisées voire les plus les plus complètes en fonctionnalité voilà donc deux ressources pour les gens qui veulent faire du Rust sont à mon avis super intéressantes et ben merci René de rappeler notre bon souvenir le Rust je crois qu'il n'y aura pas une seule émission où tu ne t'en parleras pas oh il y avait longtemps que je n'en avais pas parlé mais ça te fait parce que la dernière fois c'est pas toi qui en a parlé je ne sais plus qui en a parlé je me demandais si ce n'est pas moi en fait mais bon le Rust c'est un langage qui a tendance à émerger beaucoup je trouve et c'est bien ouais on en entend de plus en plus parler les coups enfin voilà il y a de plus en plus de choses qui sont faites avec ce langage et voilà moi je trouve ça plutôt cool mais tout à fait et ben écoute merci écoute toi si tu nous écoutes comme je te l'ai dit tout à l'heure mais viens discuter avec nous sur le forum des compagnons du DevOps puisque si tu ne le sais pas ce podcast la chaîne YouTube fait partie d'un tout que j'appelle la communauté des compagnons du DevOps et le forum fait partie de ce tout lui aussi puisque avec le podcast et les vidéos je diffuse avec les lives j'interagis avec toi et avec le forum on interagit tous ensemble et du coup on peut créer ensemble une communauté francophone autour du DevOps et du Cloud et c'est ça vraiment qui m'anime puisque le forum je l'ai créé en 2018 ça commence à faire un petit moment puisqu'en octobre novembre ça fera 5 ans on pourra fêter ces 5 ans mine de rien ça commence à faire donc viens nous rejoindre le lien il est en description et puis je vais laisser à René le mot de la fin et ben je crois qu'on a échoué Christophe parce qu'on s'était dit qu'en étant deux on irait plus vite et finalement c'est toujours pas c'est toujours pas le cas et je t'avais dit que c'était que ça serait toujours aussi long mais voilà et puis ben voilà j'espère que ce malgré qu'on soit avec deux cet épisode vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous au prochain épisode ouais en effet on s'était dit qu'on allait faire un épisode court moi je tablais sur 35 à 45 minutes et là je vois à mon compteur qu'on va atteindre les 55 minutes ben voilà ce sera un épisode encore une fois long mais pas aussi long que les derniers parce qu'on a explosé les derniers puisqu'il y a eu des épisodes de 1h30 quand même donc ça va ça va mais c'est bien c'est court et ça reste digérable et ben à très bientôt pour un prochain podcast ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501